Bonjour, dans cette vidéo, ou cette série de vidéos, nous allons apprendre à utiliser la librairie PILO. PILO, qu'on appelle aussi PIL, qui veut dire Python Imaging Library, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque qui permet de manipuler des images en Python. Alors, avant de pouvoir l'utiliser, il faut l'installer. Donc si comme moi vous êtes sous PyCharm, il vous suffit de faire fichier SITING, de cliquer sur le petit plus, vous tapez PILO, vous sélectionnez celle-là et vous cliquez sur Install Package. Bon, moi je l'ai déjà installé, comme vous le voyez, donc je ne le fais pas. Ensuite, il vous suffira de faire FROM PIL, donc en majuscule, import image, pour utiliser la classe image. Et ensuite, nous allons ouvrir notre première image. Alors pour ça, on lui donne un nom, un nom de variable, donc img égale image.open. Là, je vais lui renseigner mon image. Alors moi, je charge une image à moi. Bon, la qualité est pourrie, parce qu'elle est petite. Elle fait 484 par 484 pixels, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le but. Donc je fais moi.jpg, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir faire ce que je veux avec cette image. Donc on peut, dans un premier temps, lui demander d'afficher sa taille. Voilà. 484 par 484, ça je l'avais déjà dit. On peut aussi afficher son format en faisant .format.jpg. OK, très bien. Mais on peut aussi, et c'est ça le plus important, on peut l'afficher en faisant image.show. Les parenthèses. Et voilà. Bon, ça me le charge sur mon deuxième écran, mais sinon, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Voilà comment on charge une image avec la librairie PIL ou PILOW. Et comment on peut l'afficher. Alors, nous avons accès à différentes... Bon, là, je n'ai pas l'autocompletion, mais en cliquant sur images, on voit qu'on a accès à différentes méthodes. Alors, bon, il suffit de savoir où chercher. On verra dans d'autres vidéos qu'on peut accéder aux différents canaux. On verra dans la prochaine, notamment, qu'on peut cropper une image dans le but de sélectionner uniquement une zone spécifique de l'image. Voilà. Donc, on a accès aux attributs WIZ pour la largeur, HEAT pour la hauteur, la taille, si on l'a vu. On a des infos. Voilà. Dans la CLOSE, on ne s'en servira pas. Ça se fait automatiquement. Nous allons pouvoir aussi appliquer des filtres. Ça, nous le verrons dans une vidéo ultérieure. Nous allons pouvoir combiner des images. Mais, dans la prochaine vidéo, nous allons nous contenter de faire du resizing et du crop. En tout cas, pour cette vidéo, qui était bien courte, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.